1er août, journée nationale dédiée aux morts et parents vivants, les Kinoises et Kinois se sont rendus dans différents cimetières pour nettoyer le tombeau et honorer leur mémoire. Images à suivre tout à l'heure dans ce journal et la commémoration des victimes du Génocoste, c'est déjà demain. De août à Kisangani, dans la province de la Tchopo, toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite de cette commémoration qui vise à sensibiliser et mobiliser l'opinion congolaise et internationale en faveur du droit du peuple congolais à la vérité, à la justice. Voilà tout pour le titre, madame, messieurs. Bienvenue à ce journal des 19h sur la radio télévision nationale congolaise. Double commémoration en République démocratique du Congo, ce 1er août, célébration de la fête des parents aussi. Les Congolais se sont souvenus de leurs proches dans l'Odela, une journée à moitié festive pour les parents et de souvenirs douloureux pour des proches des disparus. Notre rédaction a fait la ronde de certains cimetières dans la capitale Kinshasa. Reportage. Ce sont là des souvenirs qui font couler des larmes en mémoire de ceux qui nous ont quittés et se trouvent dans l'Odela. Balais, sauts d'eau, mais aussi une gerbe de fleurs à main, l'un ou l'autre, s'est rendu, tôt le matin, dans différents cimetières de la capitale. Ce 1er août, pour nettoyer les tombeaux et honorer leur mémoire par ces gestes de dépôt de fleurs. Le 1er août, cette journée de repos pour les morts est observée dans l'avant-midi et dans l'après-midi. C'est la fête des parents vivants. Devant les tombes de ces êtres chers, nombreux gardent encore des souvenirs. Je suis venu visiter notre papa, papa Bastien, qui était mort depuis 2003. Et aujourd'hui, quand c'est le jour des parents, nous aussi on a pensé à notre papa, nous sommes venus le rendre visite. Cette journée du 1er août a toujours divisé les avis et considérations d'un et d'un autre. Par leur croyance, certains évoquent le respect aux morts, tendu que d'autres pensent que les morts sont morts réellement, car il n'y a ni activité ni souvenir dans les séjours de mort, sauf pour les chrétiens et croyants en Dieu, qui gardent l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ. La mort est un profond sommeil où il n'y a pas de vie et que les décédés en Christ seront ressuscités. Dans ces lieux de repos, les vivants y retournent pour une visite officielle après une année. Ainsi a été commémorée cette journée du 1er août. Au cap sur la province de La Tchopo, en séjour à Kisangani, le ministre de Finances, Doudou Fouamba, Likoundé, a prêché l'unité à ses frères et soeurs pour le développement de la province, revoyant en image son arrivée dans cette province dans son reportage. La place de la poste de Kisangani de la province de La Tchopo était noire de monde pour écouter le ministre de Finances venu remercier les boyommés pour le choix porté en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Doudou Fouamba Likoundé Libotail a exhorté les siennes à l'unité et à la cohésion avant d'insister sur le fait que le train du développement est en marche et l'heure ne cloue au discours. Le président de la République a promis de reconstruire cette province meutrée, a dit l'argentienne nationale sur les acclamations de la foule. Je suis ici à Kisangani pour vous remercier d'avoir voté massivement pour les chefs de l'État. Je vous en remercie pour ça. Pour ce deuxième mandat du président de la République, Berk, le plus en promesse. Dans sa suite, il y avait le vice-ministre du budget et le directeur général de la CNEL, tous ressortissants de la Tchopo, qui ont promis de voulu à l'exécution de tous les projets qui seront initiés pour la province. Restons toujours dans la province de la Tchopo, cette fois-ci avec le ministre de Tart à l'agriculture et sécurité alimentaire qui a sensibilisé les jeunes filles et garçons de cette province, a travaillé pour redynamiser l'agriculture dans cette province. Dans la même délégation, le vice-premier ministre de l'Intérieur a appelé les différentes communautés au calme. Reportage. La compagnie agro-pastoral Capongo, située à quelques-dix kilomètres de la traversée de la rive gauche dans le secteur de l'Oubouiabéra, ici, le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et sécurité alimentaire et vice-ministre de la Défense nationale, visite le lieu, considéré comme à la base des conflits intercommunautaires m'gol et l'engola, alors qu'en réalité, c'est faux. Occasion pour le VPM de l'Intérieur, Jacques-Emme Chabani, d'appeler les deux communautés à la calme. Il t'ose alors rassurer que l'autorité de l'État est alli qu'à t'inabine. Soyez rassurés que l'autorité de l'État est présente, l'administration y est également. Pour qu'à chaque fois, en cas de problème, vous vous retourniez vers l'État, car lui seul peut vous départager. Pour sa part, les ministres d'État et ministres de l'Agriculture, éméveillés par ce projet de grandeur nature, qui rentrent tout droit dans la vision du secteur de l'État, Grégoire Mouchaïli invite la population à la protection des investissements. Je demande à tous les jeunes filles et garçons de revenir pour qu'ensemble, nous puissions culturer les 4 000 hectares de Palmy-Agriculture. L'usine doit donc fonctionner dans le jour qui vient pour créer beaucoup d'emplois. Nous devons culturer la terre parce que cela nous aura aidé à reconstruire le pays. Le représentant de l'entreprise Cap Congo, aussi de la partie pour cette visite, n'a pas manqué lors de cette activité d'épingler les objectifs de cette soirée agro-pastorale. Une ronde qui a amené les visiteurs dans le champ expérimental, de la première vie estimée à plusieurs centaines d'hectares. Et à Goma, dans le Nord-Kivu, certaines personnes ont salué la commémoration du Génocoste pour perpétuer la mémoire de compatriotes massacrés par les forces du mal. Images et commentaires. Journée commémorative du génocide congolais, c'est vendredi 2 août 2024. À la veille de cette journée, certaines personnes saluent la commémoration du Génocoste pour perpétuer la mémoire des compatriotes massacrés par l'armée rwandaise. La plupart d'autres ne connaissent pas encore les sens de cette journée. Et pour le Nord-Kivu, les massacres qui étaient passés, c'est 2 août là-bas. Aujourd'hui, ça nous rappelle les massacres qui se passent au Nord-Kivu. Il y a nos compatriotes congolais qui sont tués par-ci, par-là au Nord-Kivu. Vraiment, il y a un grand massacre au Nord-Kivu. Le 2 août, ça nous rappelle à tous, c'est une journée commémorative du génocide. C'est causé par nos voisins, la lorandais. Cette journée des Génocostes sera commémorée sur toute l'étendue du territoire national. Changeons de chapitre. Carrément, les sinistrés des inondations de plus du mois d'avril dernier sont restés sans assistance. L'ambassadrice du Canada en RDC, Maryse, à travers le projet d'assistance féministe canadien, leur a apporté de vivre et non vivre. C'est en présence de la ministre des Affaires sociales, les personnes vivant avec handicap, Irène Essambo. Rodé Panda nous en dit plus dans ce reportage. Les inondations des dernières pluies dans la ville de Kinshasa ont fait beaucoup de victimes de morts et de dégâts matériels énormes. Les sinistrés sont restés sans confort ni survie. A la suite de cette catastrophe naturelle, une femme a perdu ses membres. C'est ainsi que la ministre des Affaires sociales a présidé la cérémonie des remises d'assistance composées de vivre et non vivre. Plus de 200 femmes, maraîchères et jeunes filles dans la commune délimitée ont reçu cette aide constituée de sacs de riz, de mousse, d'huile, arrosoir, petits seaux, bêches et kits hygiéniques. Pour améliorer leurs conditions de vie, a déclaré Mme Laurence Cabacellé, présidente du réseau Afriam RDC, il a fallu une collecte de deux jours pour évaluer les besoins des sinistrés. L'ambassadeuse du Canada en RDC, Maris Gilboldt, a indiqué qu'elle est venue répondre au lancement du projet Résilience qui consiste à venir en aide aux femmes et jeunes filles victimes des inondations. Ces projets s'inscrivent dans la politique féministe du développement canadien. Et là, à cette même occasion, fait savoir que ce outil mis à leur disposition les aidera à répartir. On a répondu à l'appel de femmes de l'IMT qui avaient été victimes des inondations. Elles ont perdu leur dignité aussi. Donc c'est un petit projet qui s'inscrit parfaitement dans la politique féministe d'aide au développement canadien. De son côté, Irène Essambo, Diata, ministre des Affaires sociales et personnes vivantes avec handicap, a promis de les accompagner. C'est ma toute première fois d'être ici. J'ai palpé vos problèmes. Je vais vous accompagner et je vous promets de revenir à tel souligné. Les députés provinciaux du Kassai prennent part à un séminaire d'information sur la gestion des finances publiques et la vulgarisation de la décentralisation financière organisée avec l'appui technique et financier du projet Encore. Franklin et Claire Calombo. Ce séminaire de grande importance animé par les experts venus de Kinshasa vise à dissiper certaines divergences qui existaient entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial en vue d'atteindre une bonne compréhension de la gestion des finances publiques au profit de la province. Le gouvernement central, à travers le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, KOREF a prévu au cours de cette année ce séminaire de grande importance pour que tous nous puissions prendre connaissance des différences ou des obligations qui reviennent à l'Assemblée provinciale de leurs devoirs et de leurs limites. Jédo Mataba, vice-président de l'Assemblée provinciale, a, lors de son discours, invité les participants à accorder une attention particulière à ses enseignements. Notre institution étant l'autorité budgétaire par excellence de la province du Kassai, il s'avère logique que les membres dont les honorables députés et son personnel soient outillés sur les notions essentielles liées à la gestion des finances publiques et de la décentralisation financière. Ces assises ont rencontré favorablement les attentes des élus du Kassai et les agents et cadres de l'Assemblée provinciale. Et sachez que la 27e communauté Mennonite au Congo a deux nouveaux bâtiments administratifs construits sur fond propre de l'église. L'inauguration de ces ouvrages a été faite par le gouverneur de province Crispin, Mukendi Wabukasa. Reportage. L'inauguration du bâtiment administratif de la 27e SEMCO a eu lieu ce dimanche 28 juillet 2024. La coupure du riband symbolique a été faite par le gouverneur de province Crispin, Mukendi Wabukasa, à présence du secrétaire général et représentant légal, révérend pasteur Jean-Pierre Mouya et de plusieurs invités de marque. Cette cérémonie a été précédée par un quilte d'action de grâce organisée à l'occasion de la clôture de six assises du premier conseil général de la communauté, débité le jeudi 25 juillet 2024 au siège administratif de la 27e SEMCO. Dans son discours de ces jours, le gouverneur de province a loué l'essence et guide du management du révérend Jean-Pierre Mouya qui a réussi à matérialiser deux bâtiments en temps récord sous financement propre de l'église. Le secrétaire et représentant légal Jean-Pierre Mouya Moukanya s'est dit satisfait. J'ai vraiment le sentiment de joie, joie parce que ce travail que nous avons produit sans financement, mais avec nos efforts locaux, la main de Dieu était avec nous. Lorsque nous l'avons commencé, c'était comme une aventure, mais aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie d'avoir réalisé cet ouvrage. Et en Itourie, le pont Canissi sera désormais construit grâce à la détermination du commandant des opérations et gouverneur militaire de cette province. Face à une euphorie totale des habitants des groupements de la chefferie de Baboua, Bokoé, ses travaux connaîtront l'appui de la Monisco. Le point avec, c'est les maniginiers. Pour remarquer davantage, les esprits qui ont besoin de voir cette passerelle être construite, le gouverneur militaire de l'Itourie a été sur place mercredi, 30 juillet 2024. Les deux chefs goutumiers de Baboua, Bokoé, se sont réjouis au nom de leurs administrés. Nous recevons avec une joie immense et des mains ce que son excellence, monsieur le gouverneur, est en train de faire pour la province de l'Itourie. Il se bat, bec et oncle, pour la recherche de la paix en chefferie de Baboua, Bokoé, en territoire de Oumou, en province de l'Itourie. C'est pour le choc des bureaux de la mission Onisienne à Nuitourie. C'est dans le cadre de la cohésion sociale que la mission appuie le projet. À côté de la construction, ils organisent chaque semaine des rencontres avec les communautés pour mettre en place des mécanismes pour collaborer en paix, pour pouvoir aussi résoudre leurs différends en paix. Attentif toujours aux cris d'alarme des Itouriens, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Itourie s'est déporté sur place. Le matin, quand vous montez, quand vous montez très tôt le matin, vous allez vous rendre compte que toutes les mamans d'ici, elles descendent pour aller travailler. Et donc ça, c'était vraiment un grand handicap pour que ces populations puissent traverser. Et même le raccourci pour les motards, pour ce nouveau quartier qu'on est en train de construire, dont les routes ont été même asphaltées. Ce pont sert à même de supporter 45 tonnes. Plusieurs passerelles ont déjà été construites, reconstruites par l'administration militaire. Et ce partenaire, tout ceci réduit. Le délai d'intervention en cas de problèmes sécuritaires. Après Durba, le gouverneur du Otuwele, Jean Komito Gambu, est à l'étape de Ouatcha, centre où il a invité la population à garder espoir à la politique de proximité initiée par le chef de l'État, Damas Esoleke Solekaya. Ce mercredi 31 juillet 2024, c'est le tour de la population du chef-lieu du territoire de Ouatcha. Capitale économique de la province du Otuwele, d'accueillir son gouverneur, Jean Bakomito Gambu, en itinérance dans cette partie de son entité. Après le coup de main d'accueil par l'administrateur, Dieu donné Magaïmissa, des anonymes sortis spontanément de leur coin, oblige celui qui les appelle affectueusement, Mouananzambe, de faire le pied dans un parcours d'un peu plus de 2 km, avant d'atteindre sa résidence officielle. La joie est en son comble. La joie est en son comble. La joie est en son comble. pour les bien-être de sa population. C'est un signal d'encouragement. Nous avons le soutien de la population pour nous mettre au travail, suivant la vision du chef de l'État qui a voulu que nous serons sur terrain et que nous puissions nous atténuer rapidement à résoudre les problèmes de la population. À l'esplanade de sa résidence, le chef de l'exécutif provincial transmet le message d'espoir émanant du premier citoyen du pays et décline quelques grandes articulations de son séjour. Dans le Haut-Katanga, sachez que le bureau des juges et la salle d'audience du tribunal des commerces de Lubumbashi font peau neuve. Ce grâce à la détermination du haut magistrat, conseiller à la cour et président de ce tribunal des commerces, Cyprien Bizaoumonde. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Donne-moi une belle infrastructure de travail, je te produirai un bon rendement. Mes anciens séducteurs populaires, le haut magistrat Cyprien Bizaoumonde, conseiller à la cour d'appel et président du tribunal des commerces de Lubumbashi, vient de remettre à neuf les bureaux des magistrats et renover la salle d'audience de cette juridiction. En dépit des maigres moyens et voulant s'aligner sur la vision du chef de l'État, c'est-à-dire être manager de ses propres fonctions, Cyprien Bizaoumonde vient de relever le défi de l'exiguïté que présentait l'ancienne salle d'audience. Le président du Tricom vient de créer une nouvelle avec la restauration complète du mobilier et c'est dans tous les bureaux des magistrats de cette juridiction. S'appuyant sur la parole de Dieu, en Luc 5, verset 12, nous citons « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » « Je le veux, » avait répondu le Seigneur. Le président du tribunal Tricom de Lubumbashi vient et tient à s'assumer et à démontrer qu'avec les moyens minimes, on peut réaliser des grandes choses. Restons toujours dans le Okatanga, un plaidoyer est fait pour la réhabilitation et équipement de formation sanitaire et école dans le territoire de Kambov. Dans le Okatanga, le député national élu de ses coins, Michel Lumbo, a visité quelques écoles et hôpitaux général de référence de la GECAMIN. Cédric Kedina. Kambové, territoire minier qui a plus que besoin de l'appui de ses forces vives pour se doter des infrastructures modernes dans tous les domaines. L'élu de cette circonscription électorale, Michel Lumbo-Mlindi, travaille d'arrache-pied pour recueillir les doléances de sa base, entrer en contact avec les réalités du quotidien à travers sa casquette des pasteurs et acteurs de développement. Sous la bannière de son parti l'UDPS et sa fondation, cet élu de Kambové a visité l'hôpital général des références de la GECAMIN ainsi que d'autres formations sanitaires qu'on s'est rendu compte des besoins qui se présentent et y apporter des solutions, à l'image de ces gestes caritatives à l'endroit des malades qui ont vu leurs frais d'hospitalisation payés. L'acquisition d'une couveuse, d'un bloc opératoire et les auspices des vieillards qui ont reçu des dons en termes de vivres et produits de consommation habituelles. La population vit de deux activités qui sont activités périmales minières et la deuxième activité, c'est une activité agricole. Alors, à notre niveau en tant que député, nous aurons fait le plaidoyer à ce qui concerne l'activité minière. Nous allons demander au ministère sectoriel qu'il puisse créer des zones d'exploitation artisanales ici à Cambove pour créer une classe moyenne. L'éducation, l'un des axes prioritaires dans la démarche du député national. Ici, l'école primaire Mwangaza, un chantier interminable, sans réponse. Et l'élu de Cambove a promis d'interroger les instances pour connaître le mobile de l'arrêt des travaux. Les vacances parlementaires qui lui ont permis de mesurer l'ampleur des besoins sociaux exprimés. Dans la province du Kassai central, sachez que la ville de Kananga et ses cinq territoires vont bénéficier d'une série d'infrastructures d'intérêt communautaire et aussi plus de 200 kilomètres de route des deserts agricoles. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le gouverneur du Kassai central et une délégation de l'FPI qui soutient le programme d'action du gouvernement provincial. Reportage. Bientôt, le Kassai central va bénéficier des projets à l'infrastructure énergétique, agro-inducériel et des sectes aquicores. C'est ce qui ressort de la rencontre que le gouverneur de province, Jésus-Moïse Kamboulou-Konko, a eu avec les cadres de fonds de promotion de l'industrie et consultants venus de Kinshasa. En quoi, Jeannotimbombokabeya, chef de la délégation et assistant du directeur général, ce projet d'intérêt communautaire vise la construction des sources énergétiques et de quelques unités de production. Ces projets, une fois éligibles, seront exécutés dans la ville de Kananga et les 5 territoires de la province selon leur disponibilité, a souligné Pierron Moutelamou-Kendi, ministre provincial du plan. Au nom du gouvernement provincial du Kassai central que dirige son excellence Joseph-Moïse Kamboulou-Konko, le FPI est très disposé à accompagner le programme d'action du gouvernement, bien sûr dans le premier palier en ce qui concerne le secteur de route, les secteurs agricoles et de l'énergie et à la longue aussi dans d'autres secteurs pour que l'espace du Kassai central puisse accéder réellement à l'industrialisation. Plus ou moins 450 kilomètres de route seront réhabilités pour certains et puis d'autres seront entretenus. Les sites ont été ciblés et l'équipe d'experts va descendre de demain, déjà sur le terrain, pour prélever les données afin de pouvoir ficeler le projet complètement. En vue de sceller ce partenariat, une militerie moderne, œuvre d'un opérateur économique, sera bientôt inaugurée à Kananga et c'est là sur le financement des FPI. C'est dans une séance de travail sur le programme d'action du gouvernement provincial que le responsable de différents systèmes des Nations Unies a rassuré le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou en coco de leur soutien tout au long de son mandat. C'est pourquoi il y a autant... Conduite par Dr Arsène Kwankwaniangoura de l'UNICEF, cette délégation a été présenter les civilités au numéro 1 de l'exécutif provincial, mais aussi recevoir d'élui les directives dans la mise en exécution de son plan d'action gouvernemental. Dr Arsène Kwankwaniangoura, chef de file, promet la poursuite des activités sociales de base durant les quinquennats de Joseph Moïse Kamboulou. Le système des Nations Unies est aux côtés du gouvernement. Nous sommes déjà présents, nous sommes là, nous avons déjà commencé un certain nombre d'activités et nous allons prendre une part évidemment très active au niveau de tout ce qui est service social de base et de tout ce qui entre dans le cadre du mandat de l'ensemble des agences et des Nations Unies. En sa qualité du représentant de l'UNICEF au Grand Kassai, Dr Arsène Kwankwaniang, entend accompagner le processus de la reprise des cours en province. Nous voulons annoncer un appel vraiment à tous les parents d'abord pour qu'aucun enfant ne soit laissé en dehors de l'école. Vous savez que le gouvernement pour la gratuité de l'école, la gratuité de l'éducation, il est important que tous les obstacles liés à l'accès à l'école des enfants soient levés, d'abord au niveau des parents, ensuite au niveau des cadres de vie, de tous les partenaires. Nous sommes prêts évidemment à accompagner ce processus de retour de tous les enfants à l'école. Signalons que cette séance de travail s'est déroulée en présence du vice-couverneur Job Kouindam Akandende et du ministre provincial du plan Piro Moutilamoukendi. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal des 19 heures pour retransmettre l'antenne à Tchopo, dans la province de la Tchopo, à Kisangani, pour un briefing spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada